Musique Voilà, vous le voyez être bien dans ses baskets, c'est le credo qui a été ici développé par Jogger, magasin à Strasbourg. Yann, on vient de voir Arnaud courir sur un tapis podométrique. Oui, donc en fait c'est un tapis de course qui intègre une plateforme podométrique avec plus de 4000 capteurs dans cette plateforme qui vont permettre de mesurer l'évolution des pressions durant la foulée du coureur. Alors ça c'est unique en Alsace mais c'est également unique en France. On est le premier magasin spécialisé running trail triathlon à disposer de ce type de matériel effectivement. Et alors une fois que Arnaud est passé sur cette machine podométrique, c'est relié à cet ordinateur, qu'est-ce que ça va vous donner comme indication ? Alors en fait on va pouvoir voir à l'écran comment sa foulée évolue en dynamique, c'est-à-dire on va voir les pressions qui vont évoluer en fonction des couleurs. On voit la pression depuis le talon jusqu'à la propulsion avec les orteils. Au moment de l'impact avec le sol, on voit la pression qui apparaît et qui disparaît au fur et à mesure de l'évolution de la foulée. On peut imaginer que le pied vient d'arriver et quand le pied va se lever, c'est les dernières couleurs et qui vous donne les indications vraiment de là où le pied pousse. Qu'est-ce que vous lui conseillez comme chaussure ? Je lui conseillerais des chaussures universelles et surtout des chaussures avec un amorti important à l'avant puisqu'il attaque uniquement de l'avant du pied. Donc c'est important qu'il ait un amorti, des chaussures avec un fort amorti à l'avant. Les coureurs peuvent avoir différents types de foulée. Soit le pied va s'affaisser sur l'intérieur à ce moment-là, on dit qu'il a une tendance à la pronation. Soit alors il va rester clairement dans l'axe, il a une foulée universelle. Ou alors il passe par l'extérieur de la chaussure et dans ce cas-là, il a une foulée supinatrice. Si le pied a tendance à s'écraser à l'intérieur, qu'est-ce que vous aurez comme solution ici en magasin ? Alors nous l'objectif c'est évidemment ensuite de fournir la bonne chaussure, de proposer le type de chaussure adaptée à la foulée. C'est ce qu'on voit là actuellement, c'est ce plastique un peu gris qui est plus épais sur cette chaussure plutôt que l'autre. C'est-à-dire que l'autre, la foulée on va dire est normale, universelle. Oui exactement en fait, si on n'a pas ce renfort pronation, on va avoir une chaussure qui est adaptée aux coureurs universels. Le résultat après, une fois qu'Arnaud va courir sur 10 km, il aura les bonnes chaussures adaptées. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce que les gens vous disent, le feedback que vous avez ? Le retour c'est que des personnes qui parfois avaient la mauvaise chaussure auparavant, suite à cette analyse qu'on leur propose, vont se retrouver ensuite avec une chaussure adaptée et vont voir certaines douleurs qui disparaissent. Et en tout cas vont prendre moins de risques de blessures. Alors vous ne vous substituez pas du tout ici au podologue ? En aucun cas, on fait clairement la différence, on marque clairement les limites de nos compétences. C'est-à-dire que de temps en temps, lorsqu'on fait l'analyse de la foulée, on se rend compte qu'il y a peut-être des anomalies en termes de foulée. Les gens se plaignent de certaines douleurs. On renvoie vers des professionnels de la santé, que ce soit des kinés, des podologues, qui sont à même après de résoudre le problème spécifique du coureur.